Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Le sujet, donc la lactofermentation de fruits, c'est un sujet peu commun mais qui nous a été demandé sur la page Facebook du groupe Révolution Fermentation. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui ce que c'est et puis je vais essayer de vous donner la piqûre de ce type de fermentation là. Très bien, seconde. Déjà premièrement, ce live ne parlera pas de fruits fermentés de manière alcoolique, acétique ou mixte. C'est un live sur les fruits lactofermentés. En fait, il y a plein de fermentations qui existent sur terre avec les micro-organismes, les bactéries. Il y a vraiment plein de façons de fermenter les choses. Et les fruits, généralement, quand on parle de fruits fermentés, on pense souvent à de l'alcool. Donc fermentation alcoolique par des levures, le cidre, le vin, etc. Des fois, on pense aussi des fruits qui sont fermentés et qu'on a créé du vinaigre avec ces fruits-là. Par exemple, en tout cas du vinaigre de fruits. Eh bien, ça, c'est des fermentations acétiques. Donc c'est des bactéries, types de bactéries acétiques qui font ça. Et des fois, il y a des fermentations aussi qui sont mixtes. Donc des fois, il y a des bactéries, il y a des levures, des fois, il y a des moisissures. Par exemple, le kéfir, les kombucha, il y a des fruits à l'intérieur, souvent, pas tout le temps. Et on peut dire que c'est une fermentation mixte. Toutefois, là, on va parler de fruits lactofermentés. Vous voyez la différence entre lactofermentés et fruits fermentés ? Là, il y a lacto. Lacto, ça veut dire bactéries lactiques. Et ces bactéries-là, ce sont des bactéries qui produisent un acide qui s'appelle l'acide lactique. Et ces bactéries-là sont responsables de la fermentation des légumes. En fait, je vais vous donner plein d'exemples. Et n'hésitez pas, en passant, à poser des questions. Si vous avez la moindre petite question, n'hésitez pas. Je vais essayer de réagir au moment le plus important. Et je répondrai, bien sûr, à vos questions à la touffe. Donc, quelques exemples. Déjà, je vais vous présenter quelques exemples de fermentation de légumes dans lesquels on a rajouté des fruits. Par exemple, les carottes à l'orange. En passant, vous avez la recette sur notre site internet, révolutionfermentation.ca. Les carottes à l'orange, c'est vraiment super bon, très facile à faire. Et ça ne change vraiment rien, vraiment, par rapport à une fermentation, lactofermentation traditionnelle. Et puis, ça rajoute un petit goût vraiment très intéressant. En passant, je vais voir tout un sujet sur le goût et ce que ça apporte et les différences. Mais dites-vous que, par exemple, des carottes à l'orange, c'est tout simplement des petites carottes. On a fait une réacrofermentation, c'est-à-dire qu'on a rajouté de l'eau, du sel, des carottes dans un petit bocal et on a rajouté une tranche d'orange. Ça va ajouter la saveur de l'orange un petit peu, sans être trop sucré. Et grâce au zeste, ça apporte un petit goût qui est vraiment très très bon. Vraiment, si vous n'avez jamais essayé, essayez, vous allez adorer. Maintenant, les choucroutes. C'est vraiment, la plupart du temps, une choucroute, c'est du chou, plus du cumin, toutes sortes d'épices. Mais de temps en temps, il y a des choucroutes dans lesquelles on va rajouter des fruits. De l'ananas, comme vous voyez sur cette photo, c'est plus rare. Mais de la canneberge, c'est super commun. Des pommes aussi. Allez-y en fonction de votre imagination, votre inspiration du moment et ce que vous avez sous la main. Je vais en parler plus en détail plus tard, mais dites-vous bien que ça ne va pas les goûter nécessairement très sucrés. Mais ça va dépendre du temps de fermentation. Je rentrerai plus en détail tout à l'heure là-dedans. Mais une fermentation courte, vous allez encore sentir les sucres. Dernièrement, j'ai mangé une choucroute aux raisins secs. Extrêmement bonne. Vraiment, c'était fou. Et c'est une fermentation. J'ai l'impression que j'ai regardé les ingrédients. C'était une fermentation que j'avais achetée. Donc, j'ai regardé les ingrédients et puis je me disais, il y a du sucre à l'intérieur. Et puis non, c'était juste les raisins secs et le fait qu'ils avaient fait fermenter cette choucroute une dizaine de jours et les sucres étaient restés à l'intérieur. D'ailleurs, en passant, en parlant de sucre, il y a certaines fermentations. On va rajouter du sucre à l'intérieur. Comme certaines recettes de kimchi, vous allez voir des fois un petit peu de sucre à l'intérieur. Mais le sucre disparaît en bonne partie. Ça va servir au niveau de la texture. Et je vous explique tous les détails tout à l'heure. Mais dites-vous bien que les légumes fermentés que vous avez l'habitude de manger, c'est possible que de temps en temps, il y a des recettes de ces légumes-là où on va rajouter des fruits pour compléter la saveur, pour rajouter peut-être un petit peu de goût un peu plus sucré qui va compléter l'acidité et qui va vraiment rajouter des très, très bonnes saveurs. Et bien sûr, il y a les sauces piquantes. Les sauces piquantes, c'est un domaine, c'est une partie de la cuisine fermentée où on met souvent des fruits à l'intérieur. Ananas, bleuets, cannebers, cherises, mangue. Moi, j'aime bien mettre des mangue dans mes sauces piquantes. Et bien sûr, avec le temps, la durée, les saveurs vont jouer un petit peu. Citron agrumes. Là, je rentre un petit peu dans des fruits qui ont fermenté, mais juste les fruits, pas de légumes. Donc là, vous voyez, ce sont des clémentines. Ce sont des clémentines lacto-fermentées que j'ai faites à la maison. Et donc, c'est tout simplement des clémentines, ainsi que de l'eau et du sel. Rien de plus. Et on a laissé partir ça en fermentation et sous vide, en tout cas sans présence d'air. Et ça va goûter très différent. C'est certain que si vous le laissez fermenter juste 4-5 jours, ça va goûter encore très sucré. Mais au bout de 2 semaines, 3 semaines, un mois, c'est vraiment très, très différent. Canneberge. Ah, c'était fou celle-là. Ce canneberge, c'est assez difficile parce que les canneberges sont... Si on veut vraiment faire en sorte qu'il n'y ait plus d'eau à l'intérieur, on veut les faire dégorger. Là, je les ai vraiment fait dégorger au maximum. J'ai dû les tasser énormément. C'est très, très, très bon avec de la viande. Ça, c'est... Vous faites un poulet ou n'importe quoi et puis vous le mettez durant la cuisson ou après la cuisson. Le gras, en fait, l'acidité et le gras vont très, très, très bien ensemble en général. Mais les canneberges avec un poulet, c'est fabuleux. Lorsqu'elles ont été... Non, les fermentés, c'est déjà très bon, mais l'actofermenté, ça apporte quelque chose de vraiment fabuleux. Cerise. Cherry Boshi. Ça donne des sortes d'olives, en fait. Vous voyez, avant la préparation, enfin, au moment de la préparation à gauche et dans la photo à droite, ces petites cerises-là, qu'on peut appeler Cherry Boshi, ça se mange vraiment comme des olives. C'est... C'est pas du tout le même goût, mais c'est le même genre de condiment qu'on peut manger sur une pizza ou mettre dans un martini ou... Vous voyez, un petit peu, l'usage, ce n'est plus des cerises. C'est plus la même chose. Ça a vraiment été transformé totalement par la fermentation. Les prunes ou mes boshis. Vous remarquerez un petit peu que... J'utilisais un petit peu le même terme, Cherry Boshi ou mes boshis. Ce terme-là, ou mes boshis, ça vient du Japon. Au Japon, on... Enfin, ce terme-là, cette fermentation-là, c'est prune ou mes boshis. C'est un plat typique japonais. Ce sont des prunes qui ont été fermentées vraiment beaucoup de sel. C'est de l'ordre de 20 % en général. On peut en mettre moins naturellement, mais c'est vraiment beaucoup de sel. Et c'est... Ça donne quelque chose de... Qui s'utilise... C'est plus intéressant sous forme de pâtes. C'est vraiment à voir comme des condiments. C'est pas des... Souvent, on peut manger une choucroute toute seule ou un kimchi toute seule. C'est vraiment très, très bon en tant que tel. Mais souvent, les fruits lactofermentés s'utilisent comme complément d'un plat. Ils vont renforcer une saveur et compléter un plat, qu'il soit salé ou qu'il soit sucré. Ou gras ou non gras. Je vous donne un exemple. Il y a un guide que vous connaissez peut-être, qui est le guide de la fermentation du Noma. On a vraiment beaucoup d'admiration pour... D'ailleurs, je l'ai sous la main. Hop ! Tadam ! Le guide de la fermentation du Noma. Si vous le cherchez, vous avez plus de détails, allez voir sur notre site internet révolutionfermentation.ca. Le Noma, c'est un restaurant qui a été reconnu comme meilleur restaurant au monde à cinq reprises, quand même. Et ils ont sorti ce guide-là et à l'intérieur duquel, il y a plein de recettes en tout genre. Et à l'intérieur de ce guide, ils expliquent en gros comment le faire et pourquoi est-ce qu'ils introduisent des aliments fermentés dans chaque plat. Pour eux, c'est ce qui fait en sorte que ça rajoute énormément de saveurs et ça fait en sorte que votre microbiote, quand vous le mangez, il réalise qu'il y a des aliments super intéressants. On va communiquer avec le cerveau. On va lui dire, vas-y, mange-en. En passant, il y a un truc que je raconte vraiment à chaque fois, mais vous ne l'avez peut-être pas entendu. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas donné d'atelier physique. Mais vous avez peut-être entendu parler du second cerveau. Et c'est ce que les médecins appellent notre microbiote, ces micro-organismes qui vivent à l'intérieur d'un système digestif. Eh bien, second cerveau, je peux vous prouver que c'est souvent le premier cerveau. Vous êtes-il arrivé un soir, vous pouvez répondre dans le chat si ça vous tente. Et si vous êtes courageux, courageuse, vous êtes-vous arrivé un soir de vous dire, eh, je mangerais bien des chips ou je mangerais bien ça. Et qu'en même temps, vous dites, ah non, je ne devrais pas. Et que vous hésitez. Ah, ça serait vraiment bon. Ah non, je ne devrais pas. Est-ce que tu es arrivé de faire une chose pareille? En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Puis, je connais beaucoup de gens à qui c'est arrivé. Puis à la fin, qui c'est qui gagne? Vous avez-tu mangé des chips? Si vous avez mangé des chips ou le plat fatidique, c'est votre second cerveau qui a gagné. C'est une bataille, en fait, entre votre néocortex et les micro-organismes qui sont à l'intérieur de votre système digestif et qui vous ont dit, vas-y, mange-en. C'est un petit peu la même chose. Ici, on parle de umami, de saveur qui fait en sorte que pour le noma, les aliments fermentés sont vraiment fabuleux parce que ça fait en sorte que ce sont des réhausseurs de goût. ça augmente l'appétence des aliments. Là, ils montrent comment faire des prunes lacto-fermentées. Je vous parlais d'umeboshi, la tradition japonaise. Ils utilisent des techniques un petit peu différentes, mais le principe, c'est exactement le même. Je rentrerai dans les détails du principe tout à l'heure, mais grosso modo, ils prennent des prunes, ils les mettent dans un sachet, ils rajoutent du sel, ils mettent sous vide et vous voyez, au fil des jours, le sachet va se transformer un petit peu, va gonfler parce qu'il va y avoir du CO2 qui va être produit et au bout d'environ 7 jours, c'est prêt. Eux, c'est le nombre de jours qu'il a... Ouais, je grignère plus souvent de la soucroute et du kimchi que du chips. Ouais, c'est possible, moi aussi, mais c'était juste pour donner une illustration parce que ça arrivait à beaucoup de personnes. Les chips, le soir, en regardant un film, ça arrive généralement à plus de personnes en général que de manger un bol de choucroute. Donc, eux, pour le nomin, ce qui est intéressant, à voir un petit peu, eux, leur fermentation de prunes, la clau fermentée, ils font ça à 28 degrés Celsius pendant 5 jours environ. Mais ils disent à peu près si vous faisiez à 21 degrés Celsius, ça prendra à peu près 2-3 jours de plus. Donc, une bonne semaine. Une bonne semaine pour avoir le même résultat qu'eux. Et eux, ils en font des pâtes ou alors des sauces, toutes sortes de choses. Et puis, je vous donne l'exemple des prunes, mais vous pouvez essayer avec des pommes, vous pouvez essayer avec des bleuets ou n'importe quel fruit. Là, en l'occurrence, pour les bleuets, qui s'appellent aussi des myrtilles, j'imagine qu'il y a des gens en France qui nous suivent, bleuets, myrtilles, sans la fermentation, pas besoin que ça soit long. Puis, ça va vous donner quelque chose légèrement sucré, légèrement acide qui se mêle à vraiment plein de choses fabuleuses. Dans des yogourts le matin ou dans un smoothie, c'est pas besoin d'être... Une lactofermentation de fruits n'a pas besoin nécessairement d'être dans un plat salé. Ça peut être aussi dans un plat sucré. Et tout dépend de la joue. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre énormément. Commencez un petit peu, mais sachez-le de base, c'est quelque chose qui va faire exploser les saveurs. C'est vraiment ça le principe. Donc, comment faire une lactofermentation de fruits ? Concrètement, c'est comme une choucroute, mais avec des fruits à la place d'algumes. C'est vraiment les mêmes principes. Le principe, c'est très simple. Vous avez des fruits, plus du sel, plus des micro-organismes. Les micro-organismes, en l'occurrence, ce sont des bactéries lactiques. Et ces bactéries lactiques sont déjà présentes sur les fruits, sur les légumes, et vous voulez les prévenir, les protéger de l'oxygène. Vous ne voulez pas de dioxygène, vous ne voulez pas d'air. On va faire simple. Vous ne voulez pas que de l'air rentre à l'intérieur et de votre fermentation. C'est pour ça que, par exemple, le Noma, je remonte un petit peu en arrière, ils mettent ça sous vide. C'est la technique la plus simple. C'est certain qu'à la maison, peu de gens ont une machine à mettre sous vide. Mais il y a plein de... Je remonte un petit peu des plats qu'on utilise. Il y a plein de sortes de plats, il y a plein de techniques. Mais le principe de base, vous laissez fermenter pendant quelques jours et vous ne l'ouvrez pas. Vous faites en sorte que ce soit sans oxygène. Parce que si vous ne faites pas ça, je vous ai parlé tout à l'heure, au tout début, je vous ai dit, ce live, c'est à propos des fruits lacto-fermentés. Ce n'est pas à propos des fermentations alcooliques, des fermentations esthétiques, en gros, des autres fermentations. Là, on veut des bactéries lactiques. Et les bactéries lactiques n'ont aucun prenais avec le sel. En fait, quand je vous disais, un ingrédient, c'est le sel, des fruits plus du sel et des bactéries. Les bactéries sont déjà là. En fait, il n'y a pas besoin de les ajouter, mais je l'explique pour que vous compreniez le principe. Ce qu'il faut voir, c'est que le sel, il est là, non pas pour faire plaisir aux bactéries lactiques, mais il est plus là pour nuire aux autres micro-organismes. Le sel est un ralentisseur des processus biologiques et ça fait en sorte que les levures, les autres bactéries, les moisissures n'aiment pas le sel. Et donc, ça va donner une chance, une longueur d'avance pour les bactéries lactiques pour faire en sorte qu'elles colonisent le milieu et empêchent les autres de le coloniser. Donc, c'est vraiment très important de mettre du sel à l'intérieur, de ne pas lésigner là-dessus. Si vous en mettez trop peu, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une fermentation alcoolique. Vos prunes, vos canneberges, vos cerises, etc., etc., produiront de l'alcool. Ce n'est pas nécessairement ce que vous souhaitez. Ça peut être le fun, mais c'est un autre live. J'en parlais une autre fois. Mais là, ce que vous voulez probablement, c'est une fermentation lactique, comme une choucroute. Et donc, vous voulez mettre du sel, généralement, 2 % du poids ou du volume. 2 %, ça veut dire, par exemple, si vous avez 1 kg de prunes, 2 % de 1 kg, c'est 20 grammes. C'est vraiment super simple. Ou si vous prenez un pot, vous voyez les petits pots qu'on a dans les yeux. Si vous prenez des... Ah oui ! Tiens, je vois la question. Tiens, il y a Mika. Je vais essayer de mettre en avant ta question. Ok. Lactique. Ça va avoir quelque chose avec le lait ? Oui et non. En fait, non. Rien à voir avec le lait. Ça s'appelle lactique parce que c'est des bactéries lactiques. Et il s'avère, en passant, que toutes les fermentations laitières, le fromage, le yogourt, le kéfir, en fait, toutes les sortes de transformations de lait sont aussi par des bactéries lactiques. C'est probable qu'elles s'appellent bactéries lactiques parce qu'on les connaît dans les fermentations de produits laitiers. Mais c'est vraiment le nom de ces bactéries, bactéries lactiques, qui produisent l'acide lactique. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Merci pour ta question. Donc, ces bactéries-là, elles sont naturellement présentes sur les légumes. D'ailleurs, comme toutes sortes de micro-organismes. Et c'est ça qui est beau du vivant. Et puis, c'est ça que je vous invite vraiment à découvrir avec les fermentations, c'est que les micro-organismes, il y en a partout. Il y en a partout autour de nous, même à l'intérieur de nous. Je vous en parlais tout à l'heure du microbiote. Et sans ces micro-organismes, nous ne serions pas vivants. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. OK, il y a des virus, ce n'est pas le fun, les virus, mais la plupart des bactéries, la plupart des moisissures, la totalité des levures sont inoffensives pour l'humain et même dans la plupart des cas, sont très, très bénéfiques pour l'humain. Mais quand on fait une fermentation, on essaye de privilégier un type de fermentation. on veut produire de l'alcool, on veut produire une choucroute, on veut produire un fromage, on veut produire un tempeh, on veut produire un miso, on veut produire une sauce piquante. Tout ça, c'est des fermentations plus ou moins différentes et ça va, on va avoir besoin de paramètres différents pour que nos micro-organismes prolifèrent. quand on veut faire une fermentation de fruits ou de légumes, ce qu'on appelle une lacto-fermentation, on a envie que les micro-organismes de type bactéries lactiques fassent la fête. On vous a mis, regardez dans les commentaires, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que ce n'est pas un live ou un cours vraiment sur comment apprendre la lacto-fermentation, mais si vous voulez creuser, allez voir sur notre site internet à comment fermenter les légumes, c'est vraiment super bien expliqué. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que sur vos fruits, sur vos légumes, vous allez avoir toutes sortes de micro-organismes, dont des levures, et vous voulez que ce soit des bactéries lactiques qui se développent. Donc, vous voulez mettre du sel à l'intérieur, généralement 2% du poids ou du volume, et vous voulez que ça se fasse sans oxygène parce que s'il y a de l'oxygène, il risque d'avoir des moisissures ou des développements de levures et c'est moins le fun. Ce n'est pas ce que vous souhaitez. À moins que vous fassiez du fromage et que vous voulez une belle croûte sur votre fromage, ça, oui, on veut des moisissures. Mais là, on veut des bactéries lactiques. Et donc, 2%, je résume vite fait, donc 2% du poids, si j'ai 1 kg de prune, ça veut dire 2% de 1 kg, 2% de 1000 grammes, c'est 20 grammes. Et si j'utilise un pot et que je n'ai pas vraiment calculé mon poids en ingrédients, vous pouvez voir, par exemple, je prends un pot de 500 000 litres, ce pot de 500 000 litres, je le remplis de framboises, let's go, je le remplis de framboises et je veux mettre mon sel à 2%. Je fais 2% de 500 000 litres, 2% de 500 000 litres, c'est 2 fois 500 divisé par 100, ça fait 5, donc c'est 5 grammes. 5 grammes, en passant, c'est environ une cuillère à café. Donc, pour un pot de 500 000 litres, je le remplis de mes fruits, je mets une cuillère à café de sel, je remplis d'eau, l'eau, ça fait en sorte qu'il n'y ait pas d'oxygène en contact direct avec les fruits. Ça, c'est vraiment extrêmement simple. L'eau est un isolant avec l'oxygène. Une fois que je l'ai rempli d'eau, je referme mon pot et je laisse fermenter une semaine ou plus, selon les goûts. Et je vous montre la suite. Et selon les goûts, comme je vous disais. Donc, ça goûte quoi? Il y a des gens qui vont dire ça goûte funky, ça goûte umami, ça goûte sucré, salé, acide. ça goûte différent. Ça goûte différent et puis ça goûte ce que vous allez vouloir que ça goûte. C'est certain qu'avec l'expérience, vous allez découvrir des choses. Mais si vous débutez avec les fermentations, vous allez voir que les fermentations, c'est un monde différent. c'est le monde du vivant. Quand vous faites de la cuisine, vous faites de la chimie. Quand vous faites des oeufs sur le plat, quand vous faites un gâteau, quand vous faites n'importe quoi en cuisine, vous faites des réactions chimiques. C'est super prévisible. Quand on chauffe le four à telle température, il va se passer ça. Quand on met un oeuf dans une poêle chaude à tant de degrés et qu'on met de l'huile, il va se passer ça. C'est super prévisible les réactions chimiques. Là, vous n'êtes pas en train de faire de la chimie. Vous êtes en train de faire de la biologie. Et la biologie, ça n'a rien à voir. C'est comme si vous disiez quand vous faites des enfants, c'est super prévisible ce qui va se passer. Non, il n'y a rien de prévisible. Vous pouvez essayer de guider vos enfants dans leur croissance et les élever du mieux que vous pouvez et créer un milieu favorable à leur bon développement et faire en sorte que ça va super bien se passer, ils vont avoir une vie fabuleuse. Généralement, quand on prend soin de nos enfants, ça se passe bien. Mais ça ne veut pas dire que des fois, il arrive des accidents et des fois, ça se passe moins bien. Ou en tout cas, surtout, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que tout n'est pas prévisible. Ce n'est pas comme de la chimie, c'est de la biologie, c'est le monde vivant. Quand vous faites une lactofermentation, quand vous faites n'importe quelle fermentation, vous travaillez avec le monde vivant, votre job, c'est de créer un festin pour des micro-organismes. Ces micro-organismes-là vont aller dans votre bocal ou vont se développer dans votre bocal et si les paramètres de température, d'humidité, la nourriture sont bonnes, ce qu'ils vont faire, c'est très simple, ils vont faire la fête. Ils vont se développer et faire plein de bébés et il va y avoir un cycle biologique à l'intérieur et ça va être fabuleux. Mais c'est possible que si vous reproduisez exactement la même fermentation un mois plus tard, ça ne goûte pas exactement la même chose. C'est le monde du vivant. Il y a des choses un petit peu imprévues là-dedans et c'est la beauté du vivant. Donc, quand vous faites une fermentation, ce qui est vraiment le fun, c'est que vous invitez du vivant, vous avez un animal de compagnie microscopique que vous ne pouvez même pas voir mais qui est quand même là. Vous pouvez le voir un peu en le sachant parce que vous allez voir, il y a des bulles qui se forment, ça change de couleur, ça change de goût. C'est ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Donc, quand vous faites une lacto-fermentation de fruits, ça va goûter très différent des fruits à l'origine. Comme la guerre des étoiles mais à l'intérieur, c'est ça. Mais c'est vraiment super. Et puis, il y a des gens qui donnent un nom à leur mère de kombucha et c'est vrai, une mère de kombucha, ce sont des micro-organismes comme si on avait un animal domestique en quelque sorte. la différence, j'aime bien faire cette blague-là, c'est que quand on est tanné de notre mère de kombucha, on peut la mettre au frigo pour qu'elle dorme. On ne peut pas vraiment faire ça avec un chat à la maison, ce n'est pas une bonne idée. Donc, ça goûte quoi ? Je reviens un petit peu à mon sujet. En fait, plus la durée de la fermentation va être longue, plus ça va être acide et moins ça va être sucré. En fait, l'acidité, c'est quelque chose qui va évoluer très vite et je vous invite à ce que ça soit acide. Dans tous les cas, ça va être acide parce que le développement d'acidité, ça va prendre à peu près 4-5 jours à se développer suffisamment. Certains qu'avec le temps, ça peut progresser encore un petit peu, mais l'essentiel va être fait en 4-5 jours. Le sucre, par contre, lui, va évoluer progressivement jusqu'à un moment donné où il n'y aura plus de sucre ou vraiment quasiment plus de sucre à l'intérieur. Les gens qui ont un régime cétogène, d'ailleurs, apprécient cétogène ou low carb ou faible en sucre, apprécient énormément les fermentations de fruits ou de légumes, ce qu'on appelle les lacto-fermentations de fruits ou de légumes parce que le sucre va être vraiment prédigéré, transformé et il y en aura très très peu au final. mais si vous faites fermenter par exemple des canneberges juste 5 jours, ce sera acide mais vous allez encore goûter les canneberges ce n'est pas un bon exemple des clémentines parce que ce n'est pas très sucré la canneberge quand même. Je suis coupable non mais oui moi aussi ça m'arrive. donc si vous faites fermenter vos clémentines 4-5 jours, c'est certain qu'il va y avoir encore des sucres à l'intérieur, vos bleuets, tous les fruits en fait qui contiennent quand même pas mal de sucre. Je vais vous donner l'exemple de la choucroute que j'ai mangée, choucroute curry et raisin sec. C'est un jeune producteur de Montréal qui s'appelle Ferment, l'atelier de lacto-fermentation qui fait une choucroute curry et raisin sec qui est fabuleusement bonne et qui est fermentée une dizaine de jours et ça goûte encore très très sucré. Mais si vous avez prolongé la fermentation une dizaine de jours de plus, on aurait goûté vraiment beaucoup moins le sucré. Les canneberges par exemple, dont je donnais l'exemple tout à l'heure, ce n'est pas important de les fermenter pas très longtemps. Vous pouvez les fermenter super longtemps. Si vous voulez faire des prunes ou des cerises cherry-boshi qui ressemblent un petit peu à des olives, vous ne voulez pas nécessairement qu'il y ait encore du sucre à l'intérieur. D'ailleurs, c'est probable que vous, c'est peut-être même idéal que vous récoltiez ces cerises ou ces prunes pas encore totalement mûres. Juste, qui sont plus vertes, on va dire, mais qui sont encore très fermes. parce que ce n'est pas nécessairement le sucre que vous voulez chercher à l'intérieur. Vous voulez chercher quelque chose, des nouvelles saveurs qui vont compléter les ingrédients que vous allez avoir. Est-ce que la lumière fait une grosse différence pour la fermentation lactique ? Ça ne fait pas vraiment une grosse différence. En gros, le principe de base, c'est qu'il n'y a pas de problème que ce soit à la lumière ambiante. Vous ne voulez pas que ce soit en plein soleil. Vous ne voulez pas que ce soit au bord de la fenêtre, plein sud. Mais comme toute chose, le soleil va être très occident. C'est certain que, comme je disais un petit peu tout à l'heure, la chaleur va avoir une influence. Là, je ne l'ai pas montré sur ce graphe, mais si vous fermentez à 30 degrés Celsius ou à 15 degrés Celsius, ça ne va pas du tout être le même temps de fermentation. le NOMA, dont je vous donnais l'exemple tout à l'heure, eux, ils trouvent qu'à 28 degrés Celsius, c'est l'idéal pour eux parce que c'est un restaurant. Ils ont quand même un souci d'efficacité. Parce que vous n'avez peut-être pas nécessairement à la maison. Donc, à la maison, si vous avez plus de temps, ce qui est probable, pas besoin de chauffer. Même, dans bien des cas, il est recommandé que les lactofermentations se fassent plus à basse température. Donc, si vous avez accès à une chambre froide, vous pouvez faire une fermentation à, je ne sais pas, 15, 20, 25 degrés. En tout cas, peut-être pas 25, mais 15, 20 degrés. Ce range-là est idéal, préférable que plus haute température. En tout cas, il y a un meilleur savard qui va se développer. Mais pour le NOMA, j'ai tendance quand même à faire confiance à un restaurant qui a été classé 5 fois meilleur restaurant au monde. Qui disent qu'à 28 degrés, ce n'est pas de différence. Mais il y a d'autres auteurs qui disent que l'idéal, c'est autour de 15 degrés. Moi, de mes expériences, je n'ai pas vu vraiment de différence notable. Mais garder ce principe en tête, c'est que l'acidité va augmenter et le sucre va descendre avec le temps. Une petite question. Ah! Est-ce qu'il y a des fruits qui ne sont pas lactofermentables, banables ? En fait, le principe de la lactofermentation, c'est dès que c'est comestible cru, ça sera comestible lactofermenté. Il y a des fruits ou des légumes qui sont moins intéressants au niveau gustatif. Les bananes, c'est très, très rare qu'on les utilise en fermentation générale parce que, surtout en fermentation alcoolique, on y pense souvent parce que c'est bourré de sucre, mais en même temps, c'est très, très pâteux. Et si on veut filtrer ça pour donner une boisson, c'est quasiment mission impossible. Autant détruire, ça détruit les filtres, en gros. Mais je n'aurai pas de problème à mettre de la banane dans une lactofermentation, dans un plat. Plus au niveau du goût, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc, ceci dit, le principe de base, c'est vraiment ce que je disais. si c'est comestible cru, ça sera comestible lactofermenté. Il y a certains légumes qui ne sont pas comestibles cru, mais qu'on fait cuire pour les manger. Je vous donne un exemple, la pomme de terre. La pomme de terre, il y a tellement d'amidon à l'intérieur. Merci Véronique. Ketchup de banane lactofermenté, avec... Ketchup de banane lactofermenté, c'est vrai, super bonne idée. Mais en tout cas, je reviens à ma pomme de terre. La pomme de terre, il y a tellement d'amidon que ce n'est pas comestible cru. Il y a des gens qui mangent un petit peu de pommes de terre, mais cru, mais ce n'est pas une bonne idée. C'est pour ça qu'on fait cuire les pommes de terre pour transformer un petit peu l'amidon pour qu'il soit digeste. Mais il y a des gens qui font des frites lactofermentées. En fait, ils prennent les pommes de terre, ils les coupent, ils rajoutent de l'eau, du sel, ils font fermenter ça 4-5 jours, 3-4 jours, pas très longtemps. Et ensuite, ils les font frire. La fermentation, on n'a pas fait en sorte que ça ne devienne pas comestible cru, mais vous pouvez encore les faire cuire. C'est un peu le même principe avec les fruits. Si c'est comestible cru, ce sera comestible fermenté, lactofermenté. Mais si vous avez besoin de les cuire, vos fruits, faites-les cuire après fermentation, ce sera super bon. En tout cas, ça a du potentiel. Donc, autre question. Ouais, l'acidité va évoluer, mais elle ne va quand même pas énormément évoluer avec le temps. En tout cas, c'est que ça va atteindre un seuil. Et à partir de ce seuil-là, oui, ça peut continuer encore à augmenter, mais pas tant que ça. C'est surtout les sucs qui vont se faire digérer et que ça va paraître moins sucré. Mais tout dépend de la température aussi de fermentation que vous allez utiliser. C'est pour ça que c'est recommandé. Si vous faites une fermentation vraiment longue de vos légumes, faites-le plus à basse température. Si vous avez accès à une chambre froide ou ce qu'on recommande souvent, c'est faites une fermentation de vos fruits ou légumes d'un certain temps, genre 5 jours, 10 jours, 15 jours, et après, mettez au frigo. Là, il va y avoir une macération, les saveurs vont se transformer et il y a de grandes chances que ça devienne vraiment très intéressant au niveau du goût. Et si c'est trop acide à manger tout seul, de toute façon, c'est rare qu'on mange des fruits lactofermentés ou des légumes lactofermentés tout seul. C'est très, très rare. Mais vous pouvez les manger avec d'autres plats en tout genre, que ce soit une salade ou un plat quelconque. Vous allez voir. En tout cas, si vous avez une question spécifique, je ne sais pas exactement ce que c'est comme légumes, c'est surtout ça, j'ai du mal à voir, mais généralement, ce que vous pouvez garder en tête, c'est que l'acide et le gras, ensemble, en bouche, ça va très, très bien. Donc, avec du fromage, les green cheese, par exemple, green cheese avec l'autofermentation ou alors un sandwich avec hummus et choucroute. Wow, c'est fabuleux. Puis, si vous mettez des canneberges en même temps dans la fermentation, fabuleux. Ouais, pour un les frites, Nicolas, les frites, c'est vraiment, c'est fou. Ça rajoute un petit peu l'acide, mais surtout, ne faites pas fermenter les frites trop longtemps. Commencez par trois jours de fermentation et peut-être augmenter les prochaines fois juste pour tester, mais c'est vraiment, vraiment fabuleux. 2% de sel, de l'eau pour couvrir le tout, c'est vraiment excellent. donc, où j'en suis ? On commence à saliver. Avec quoi ça se mange ? Ça se mange, souvent, quand on débute dans le domaine des fermentations qu'on n'a pas beaucoup d'expérience à faire ou à manger, on ne sait pas trop avec quoi en manger. et quand on parle à quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans, il va vous dire tout simplement, ben, tu manges avec tout, n'importe quoi. Et la vérité, c'est que c'est vrai, mais souvent, les saveurs, ça se développe avec le temps. Je ne dirais pas à quelqu'un qui n'a jamais mangé de kimchi ou de prune ou meboshi d'en manger comme ça tout seul. Ça ne passera pas. En tout cas, il y a de grandes chances que cette personne dise « Wouah, c'est dégueulasse, j'en veux plus. » Allez-y progressivement. Faites une salade et prenez un petit peu de vos clémentines lacto-fermentées, mettez-en un petit peu à l'intérieur ou mettez-en dans une vinaigrette. Pas dans la salade directement, mais vous faites une vinaigrette, vous faites une sauce ou blendez ça. Vos prunes ou meboshi, même chose. Enlevez les noyaux, mettez-les dans un blender, faites une sauce avec ça. Votre sauce va être fabuleuse. Rajoutez de l'huile, peut-être un peu de moutarde, du vinaigre, peut-être un petit peu, même si l'acidité sera un petit peu déjà là et vous allez avoir quelque chose vraiment hors du commun qui, en tout cas, allez-y petit à petit. Une choucroute, mangez-la avec ce que vous aimez manger. Si vous êtes quelqu'un qui aimait la viande, essayez avec la viande, c'est super. Et vous pouvez faire cuire votre choucroute ou la manger crue. Il y a des gens qui préfèrent la manger crue parce qu'ils se disent qu'à un point de vue santé, c'est certain, si on fait cuire, on détruit une bonne partie des micro-organismes. vous avez encore plein de bénéfices santé à manger de la choucroute cuite, mais c'est certain que c'est meilleur cru au niveau santé. Mais au niveau du goût, vous avez peut-être préféré la manger cuite ou crue en fonction de. Donc, avec des viandes, des poissons, des fromages, des desserts, de la pizza, des cocktails, il n'y a pas vraiment de limites. Mais gardez le principe en tête, le gras plus l'acide, ça va super bien. Moi, j'aime beaucoup mélanger ça dans des salades, dans des viandes, dans des poissons, avec de l'avocat. C'est vraiment... En tout cas, c'est vraiment fabuleux. Et voilà, j'ai fini. Je vais prendre encore quelques questions. nous sommes l'entreprise Révolution Fermentation. Si je fais ce live-là, c'est que notre mission, c'est de populariser les fermentations maison. On rêve qu'il y en ait dans chaque cuisine. On rêve que ce soit un yogourt en train de fermenter ou une choucroute ou un tempeh ou peu importe. Une sauce piquante. Un jour, je vais faire un live juste sur les sauces piquantes. Il y a vraiment tellement de bénéfices à fermenter ces légumes et les manger, des légumes et des fruits et des ingrédients fermentés, tant au niveau de la santé que des goûts, que de la conservation des aliments, que de l'économie, que de l'autonomie. Il y a plein de super bonnes raisons et surtout, c'est vraiment facile. J'aime vraiment dire aux gens que fermenter des légumes, fermenter une... faire des prunes ou méboshi, faire une choucroute ou un canneberge, faire des carottes lactofermentées à l'orange, tout ça, c'est plus simple à faire que de cuire un oeuf. Le problème, c'est que tout le monde sait faire cuire un oeuf. Vous avez vu vos parents faire cuire le matin et vous avez appris tranquillement à casser un oeuf sans le casser n'importe comment, à faire chauffer l'huile, etc. Il y a vraiment plein d'étapes. Je prends souvent l'exemple de l'oeuf dans la poêle, mais c'est un exemple vraiment super simple. Je pourrais prendre n'importe quel plat commun pour les gens, mais faire une lactofermentation de fruits, c'est simple comme bonjour. Vous prenez un pot de 500 millilitres, vous mettez une cuillère à café de sel à l'intérieur, la plupart des sels vont très très bien fonctionner. Cassez-vous pas la tête. Vous mettez vos fruits, une fois que c'est plein, vous remplissez d'eau, vous fermez, vous attendez une semaine, vous mettez au frigo. C'est fini. C'est aussi simple que ça. Vraiment extrêmement simple. Allez sur notre site internet, on a plein de guides, d'équipements, d'ingrédients. On veut que vous ayez du plaisir et n'hésitez pas à nous contacter. c'est vraiment toujours un plaisir de répondre à vos questions, vous donner des idées, de vous inspirer. Et je vais rester encore peut-être deux, trois minutes si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas. C'est le temps. Je vais peut-être répondre aux questions offline plus tard, mais je vais focaliser déjà là-dessus. Donc, Mika, tu demandes les bienfaits de la lactofermentation sont présents dans les légumes et fruits. Donc, oui, les deux, donc, légumes, fruits, il y a vraiment les bienfaits. Je vais essayer de résumer au maximum les bienfaits. Donc, on parle de bienfaits, on parle souvent bienfaits de santé parce qu'on pourrait voir qu'économiser, c'est un bienfait d'une certaine manière, mais je vais vraiment me focaliser sur les bienfaits santé. Donc, premièrement, il y a la question de la sécurité, la sécurité au niveau de l'alimentation. Un fruit ou un légume fermenté est suffisamment acide pour que ça soit sécuritaire à manger. C'est plus sécuritaire de manger une choucroute qu'un chou. OK, vous allez me dire c'est super sécuritaire. Je ne veux pas m'empoisonner en mangeant un chou. Oui, ça arrive de temps en temps. C'est rare, mais vous avez sûrement entendu parler de bactéries comme E. coli, Listeria, Botulisme, Salmonelle. Ce n'est pas vraiment le fun, ces bactéries-là. Mais par contre, le truc qui est vraiment très bon à savoir, c'est que ces bactéries pathogènes détestent l'acidité. Elles ne peuvent pas survivre dans un milieu acide. Ce qui fait qu'une choucroute ne peut contenir de bactéries pathogènes. C'est vraiment super important. Donc, super sécuritaire. Vous n'allez pas vous empoisonner en mangeant une choucroute. C'est, il y a souvent, en tout cas, moi, la première fois que j'ai parlé à ma mère de lactofermentation, elle m'a dit botulisme. Attention. Et oui, c'est vrai que les conserves, en fait, quand on pense conservation des aliments, on pense conserve et oui, c'est rare, le botulisme, pas de panique, mais quand ça arrive, c'est dangereux. Tu peux mourir. Tu n'as pas envie de mourir. Mais avec les fermentations de légumes, quand on utilise ce principe-là, ingrédients plus sel, moins oxygène, eh bien, il y a l'acidité qui se développe grâce aux bactéries lactiques qui produisent un acide, l'acide lactique et ça fait en sorte que c'est super safe. Donc, c'est sécuritaire. Deuxièmement, les nutriments des aliments fermentés sont conservés. Contrairement à la cuisson, la cuisson ou la déshydratation ou la stérilisation des aliments qui sont des méthodes de conservation, il n'y a pas de destruction des nutriments. Il y a autant de vitamines C dans une choucroute que dans un chou. Je vous parle de la conservation. Mais, en fait, en réalité, il y a plus de vitamines C dans une choucroute. Ah non, au niveau de la vitamine C, c'est la même chose. C'est la vitamine D, je crois, qui est boostée. Quoi qu'il en soit, ce que vous pouvez retenir, parce que ça varie un petit peu d'une lactofermentation à une autre, c'est que, grâce au travail des micro-organismes, des bactéries lactiques qui vont manger et transformer l'ingrédient, il y aura de nouveaux nutriments qui vont apparaître. Et les nutriments de base vont être conservés. Donc, une choucroute est plus nourrissante qu'un chou. Ça, c'est le truc fabuleux dans cette histoire-là. D'autre part, les bactéries à l'intérieur sont des bactéries bénéfiques pour la santé et donc sont considérées comme probiotiques. Donc, quand vous mangez une choucroute, eh bien, vous renforcez votre microbiote, votre système digestif et c'est bon pour la digestion. Donc, c'est bon pour la gestion, c'est plus nutritif, vu que ça a été pré-mangé par ces micro-organismes, eh bien, la prédigestion fait en sorte que c'est plus digeste. C'est plus simple de digérer une choucroute que de digérer un chou. Et je prends l'exemple de la choucroute parce qu'en fait, c'est vraiment similaire avec toutes les autres fermentations. J'espère que j'ai répondu à ta question, Mika. Je regarde les autres questions. si les bénéfices santé sont plus présents dans les légumes, les fruits, pensez qu'il y a les bénéfices de base de l'ingrédient. Ton fruit, il a certains bénéfices, dis-toi que la fermentation va booster ces bénéfices-là et va permettre la conservation de ces nutriments. si tu as par exemple de la pomme, la pomme et que tu la fais fermenter, lacto-fermenter, tu vas préserver une partie des saveurs. D'ailleurs, je fais une petite aparté juste pour parler de la fermentation alcoolique. Le cidre, l'alcool était conseillé aussi dans le temps comme une façon de préserver les nutriments présents dans le jus. Un cidre super filtré du commerce, il n'y aura plus beaucoup de bénéfices santé. mais un cidre super artisanal, non filtré, fait avec la peau du fruit, faible en alcool, c'est un moyen super efficace de conserver les bénéfices, les nutriments d'un fruit. C'est la même chose avec les lacto-fermentations. Sauf qu'en même temps, vous avez la chance, il n'y a pas d'alcool à l'intérêt de lacto-fermentations. Donc, vous n'allez pas vous saouler avec. Vous pouvez boire des jus lacto-fermentés, il n'y a pas de problème. Ah, super bonne question. Est-ce qu'on peut utiliser les légumes non bio ? Oui, à fond. En fait, bien sûr, je vais conseiller d'un point de vue santé d'utiliser des légumes biologiques, certifiés biologiques ou alors non certifiés, mais que vous savez qu'ils sont biologiques. Toutefois, au niveau technique, ça va marcher aussi bien si c'est bio ou si c'est non bio. Donc, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. C'est certain que quand c'est non bio, vous avez aussi les produits chimiques qui peuvent aller avec le légume ou le fruit. Mais non, il n'y a aucune différence notable. Ah, est-ce que ça prend du sel sans iode ? En gros, la plupart des sels vont très bien fonctionner. Vous n'avez pas besoin de prendre du sel sans iode. Idéalement, s'il n'y a pas d'iode ajouté, ça marchera probablement mieux. Parce que l'iode pourrait nuire à la fermentation. Mais je vous parle vraiment au conditionnel parce que dernièrement, on est tombé sur une étude où ça ne faisait pas vraiment de différence. Donc, dans le temps, moi, ce que je recommande généralement, c'est que vous prenez un sel sans iode ajouté et sans anti-agglomérant. Les anti-agglomérants pourraient nuire à la saveur. Et l'iode pourrait nuire à la fermentation. Mais la plupart des sels vont très bien fonctionner. Sel fin, gros sel, sel de guérande, sel de carrière, sel rose, ça marchera. Donc, il n'y a vraiment pas de soucis avec la quantité de sel. Chloé, qu'est-ce que ça apporte aux sauces piquantes ? Un meilleur goût ? Oui, c'est pas mal une sorte de goût, tout ça. Oui, il y a des bienfaits, il y a des bénéfices santé ou lacto-fermentation, il y a des bénéfices liés à la conservation des aliments ou aux économies qu'on peut faire. mais, tu sais, moi, vraiment, ce qui me passionne des fermentations, c'est que c'est bon. On se fait plaisir, on a du plaisir à en manger et en même temps, c'est bon à la santé. C'est ça qui est vraiment génial. Pour moi, personnellement, l'objectif santé n'est pas le premier objectif. Je pense que l'alimentation doit être avant tout une histoire de plaisir dans la vie et je suis extrêmement heureux et puis, c'est pour ça que ça me passionne les fermentations, c'est que c'est comme tu te fais plaisir en mangeant des super bons aliments qui vont rehausser les saveurs de tes plats et en même temps, tu te fais du bien au niveau de la santé. C'est un petit peu ça. Les sauces piquantes, c'est d'une simplicité phénoménale et c'est bon. En tout cas, toutes les fermentations, la plupart des gens qui ne connaissent pas les fermentations ne réalisent pas qu'on en mange tous, tous les jours. Tout le monde mange au moins une fois par jour un aliment fermenté. Et cet aliment-là, il rehausse les goûts de ces aliments. Je n'ai quelques exemples. Le vinaigre, c'est quand même, tu sais, une salade sans vinaigrette, sans vinaigre ajouté dans la sauce, c'est quand même moins bon. Tu sais, du pain, c'est un ailment fermenté. Le fromage, c'est quand même, le fromage sur la pizza, c'est quand même, ou sur des pâtes, ou sur une tranche de pain, sur n'importe quoi. Le fromage est un rehausseur de goût lui aussi. Et ça, c'est vrai pas mal pour toutes les fermentations. Vous pouvez, quand vous vous dites comment je peux en manger, pensez que ça rehausse vos saveurs. Et les sauces piquantes, les fruits dans les sauces piquantes, c'est pas mal ça l'objectif. Je regarde un petit peu, je remonte en arrière dans les questions. Le cosso. Le cosso, Fred, je ne connais pas le cosso. Donc, je vais chercher, je vais essayer de te répondre, mais je ne sais pas du tout. une bière aussi, comme rehausseur de goût, en fait, oui. En tout cas, toutes les fermentations en général ont un pouvoir de rehausseur les saveurs. À moins que je vois une dernière question arriver dans les prochaines secondes, je vous remercie vraiment infiniment. C'était un très, très grand plaisir de vous partager mes connaissances et vous faire cette petite introduction sur les lactofermentations de fruits. Je vais essayer de faire des lives pas mal régulièrement. Mon objectif, c'est d'en faire un par semaine. Je vais essayer d'en programmer un par semaine et je vais avoir des invités, je vais des fois en faire tout seul et je vais essayer de vous inspirer, vous donner le goût. Donc, je vous invite à suivre notre page Facebook, peut-être que vous préférez sur YouTube, allez suivre notre chaîne YouTube et allez sur notre site internet revolutionfermentation.ca allez dans la partie apprendre, vous allez voir, on a des tonnes de recettes en tout genre. C'est vraiment, je vous invite à découvrir ce monde des fermentations. C'est un univers fabuleux et je vous jure, vous n'allez vraiment pas regretter et puis il y a des chances que vous ayez comme moi et comme beaucoup de personnes beaucoup de plaisir à fermenter. La saison des récoltes s'en vient. Là, en ce moment, on est dans le creux de la saison mais avec les mois qui s'en viennent, avec les beaux temps qui s'en viennent, vous allez voir, il y a tellement de belles choses à faire. Donc, je vous souhaite une très, très belle fermentation à tous. Très, très bonne journée. et à très bientôt. Merci.